Chers éditeurs, j'ai 8 ans. Quelques-uns de mes petits camarades disent que le Père Noël n'existe pas. Et papa dit, si tu lis dans le journal, alors c'est vrai. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Le Père Noël existe-t-il ? Le Père Noël existe-t-il ? Virginia. Des petits camarades font erreur. Ils ont été contaminés par le scepticisme d'une époque sceptique. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Ils ne pensent pas que quelque chose puisse exister qui ne soit compréhensible par leurs petits esprits. Tous les esprits sont petits, Virginia, qu'il s'agisse de l'esprit des adultes ou de celui des enfants. Dans ce vaste univers qui est le nôtre, l'homme n'est qu'un insecte, une fourmi, intellectuellement parlant, comparé au monde incommensurable qui l'entoure, selon une intelligence capable d'appréhender vérité et connaissances dans leur entièreté. Oui, Virginia, il y a un Père Noël. Il existe aussi sûrement que l'amour et la générosité. Et tu sais que ces derniers abondent et insufflent à ta vie sa plus grande beauté et sa plus grande joie. Hélas, comme le monde serait triste s'il n'y avait pas de Père Noël, aussi triste que s'il n'y avait pas de Virginia. Il n'y aurait alors plus de foi enfantine, plus de poésie, plus de lyrisme pour rendre supportable cette existence. Nous ne connaîtrions pas le plaisir, remis celui que prodigue la raison et la vue. La lumière éternelle de l'enfance qui illumine le monde s'éteindrait. Ne pas croire au Père Noël, autant ne pas croire aux fées. Tu pourrais demander à ton papa d'embaucher des hommes pour surveiller toutes les cheminées la veille de Noël, afin de surprendre le Père Noël. Quand bien même il ne les verrait pas descendre, qu'est-ce que ça prouverait ? Personne ne voit jamais le Père Noël, mais ce n'est pas là le signe qu'il n'existe pas. Les choses les plus réelles de ce monde sont celles que ni les enfants ni les hommes ne peuvent voir. As-tu déjà vu danser des fées sur l'herbe ? Bien sûr que non, mais cela ne constitue pas une preuve qu'elles ne s'y trouvent point. Personne ne peut concevoir ou imaginer toutes les merveilles qui passent inaperçues et restent invisibles en ce monde. Tu pourrais mettre en pièce le hochet d'un bébé pour voir ce qui fait le bruit à l'intérieur. Le monde invisible, lui, est recouvert d'un voile que le plus fort des hommes, voire la force combinée de tous les hommes forts ayant jamais existé, ne peuvent mettre en pièce. Seule la foi, la fantaisie, la poésie, l'amour, le lyrisme peuvent entreouvrir ce rideau et voir et embrasser la beauté et la gloire céleste qui existent au-delà. Tout cela est réel. À Virginia, dans le monde entier, il n'y a rien d'autre qui soit vrai et éternel. Pas de Père Noël, Dieu merci, il vit, il vivra toujours. Dans 1000 ans, Virginia, ou plutôt dans 10 fois 10 000 ans, il continuera de faire battre le cœur de l'enfance.